Nous sommes à 50 ans avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ce petit village gaulois, que nous connaissons bien, vit en paix et comme toujours, ses habitants sont gais et amicaux. Pour commencer la nouvelle année, ils avaient même décidé d'organiser une grande fête, une manifestation, où sangliers et bières coulaient un flot. Mais dans ce pays, ce n'est pas possible. Il fait au moins moins 8000. Pour réchauffer les cœurs, il fit l'appel aux barbes afin de faire résonner la musique et faire danser les villageois. Mais catastrophe ! Eh oh, mon fort, tu fais mal aux oreilles ! Sa musique n'était pas au goût de tout le monde. Devant les notes désagréables, les gros bras du village l'attachèrent à un arbre. Mais même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, celle-ci commençait à devenir problématique. Le chef du village convoqua ses meilleurs membres. Il leur annonça que pour sauver la fête et la nouvelle année, il faudrait partir, aller au-delà des frontières du village, pour trouver des instruments cachés, dans les contrées lointaines, afin de venir taper dans le village. Parce que pas d'instrument, pas de musique. Pas de musique, pas de fête. Et pas de fête, pas de fête. Après des adultes du village, ils étaient prêts à partir. Mais pour se donner du courage et la force nécessaire, ils burent leur potion magique. Sauf au Belix, qui était tombé dedans, qui était tombé dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La quête fut longue, et le meilleur moyen fut de se séparer pour augmenter leur chance de trouver les instruments et pouvoir enfin rentrer chez eux. Mais à un, ils les découvrirent, les plaques, le tambour, et finalement, la grosse caisse et ses mailloches. Pour les essayer, ils les firent résonner. C'était parfait, ils avaient réussi. La suite de la fête était sur la bonne voie. Sous-titrage ST' 501 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 Les trois membres revinrent victorieux. Le village les applaudit. On allait pouvoir organiser cette fête. On l'appellerait le concours de tambour 2023 à Mont-la-Ville. On s'y voyait déjà. Un cortège, un concours sur scène, des décorations et juste là, un petit géranion. Ah ouais, ça va être bien. Ça va être très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada